Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui lui arrive à Brigitte ? C'est incroyable ! Il y a deux jours, je vous ai fait une vidéo et je vous demandais où est passée Brigitte ? On se demandait où est-elle passée ? Alors, beaucoup de commentaires qui m'ont fait extrêmement rire. Merci à tous ceux qui ont partagé un commentaire sur la vidéo de Brigitte Macron que j'ai faite il y a deux jours. Vos commentaires marrants, bien fait, bien écrit, intelligent. J'ai kiffé, il y en avait pour tous les goûts. Bref, elle est partie se refaire une cerise. Elle est partie se noyer dans la scène, refaire sa chirurgie esthétique. Bref, effectivement, on pouvait imaginer tout cela. On ne sait pas réellement ce qu'elle a été faire, mais elle a réapparu hier lors de la finale de basket des Jeux Olympiques entre les États-Unis et la France, victoire des Américains. Elle était là, dans les tribunes. Elle était là avec son enfant. Avec son mari, pardon. Mais, vous avez remarqué. Vous n'avez pas remarqué ? Là, ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure. Regardez. Il y a eu un bug. La mise à jour a échoué. Erreur 404. Elle est complètement buguée, la meuf. Bref, je ne sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Est-ce que parce qu'elle a été repro... Non, je ne sais rien, franchement. Non, mais elle a l'air bien fatiguée déjà, tu vois. Enfin, elle a l'air bien tirée. Bon, tirée dans le sens que tu veux. Je déconne. Elle a l'air bien... Tu sais... Ah, je me suis fait faire un lifting. Ah, ben voilà pourquoi là, il est gauche. Là, il est pas en sucette. Il est refaire faire un lifting. Soit c'est ça. Soit les deux à côté d'elle. Donc, son gosse... Putain, mais il faut que j'arrête de dire son enfant. Ce n'est pas son enfant. Ça y est, il est majeur maintenant. Son mari. Et à côté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était le mari... Oh, merde, j'ai oublié. Oh, c'est le mari de qui à droite, là ? À gauche de Brigitte, la brisite, là ? Oh, merde ! Oh, je l'ai zappé. C'est le mari de quelqu'un connu. Bref. Donc, c'est soit les deux, ils puent de la gueule. Ils sont en train de se parier comme ça. Ouais, David, ouais. Oui, j'ai vu, j'ai vu. L'autre, elle est là, au milieu. Oh, c'est... Oh, c'est peut-être pour ça que ses yeux réagissent. Non ? Je déconne. Bref, en tout cas, elle a réapparu hier, samedi. Et puis là, ce soir, à partir de 19h30, si je ne dis pas de bêtises, bref, l'horaire, je ne suis pas sûr, mais 19h30 ou 21h. Bref, on s'en fiche. Ce soir, en direct du Stade de France, aura lieu la cérémonie de clôture. Donc, elle sera présente. Ils ont choisi, pour clôturer cette cérémonie, donc, cerise sur le gâteau, ou l'expression que tu veux. Ils ont choisi isulte. 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 Ils nous cassent les couilles. Pardon pour la vulgarité, mais isulte. Je ne sais pas, c'est quoi ce truc-là. Enfin, ce truc, pardon. C'est méchant. C'est une artiste non-genrée, je crois, si j'ai bien compris. Enfin, c'est une non-genrée, mais qui se définit comme femme. Enfin, bref, encore une qui a un problème psychologique, à mon sens, c'est mon avis. Mon avis. Donc, voilà, ils l'ont choisi, elle, pour présenter la France à la cérémonie de clôture, enfin, pour clôturer cette cérémonie. Et elle va chanter quoi, déjà ? En anglais, en plus. Donc, ils se foutent de notre gueule. Ah ouais, ils vont chanter My Way de Claude-François. Enfin, ce n'est pas My Way, c'est comme d'habitude, je crois. Comme d'habitude. Enfin, je sais. Enfin, bref. Je crois que c'est ça, ouais. Mais ils vont la chanter en version anglaise. Ouais. Parce que c'est vrai que Claude-François, il était anglais. Il est né... Il n'a pas vécu à Monaco quand il était un peu plus jeune. Non, non. Il a vécu à Los Angeles. Et il ne vient pas d'Égypte. Non, 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 non. Il vient de Washington. Oh, merde. Bref, donc, tu vois, Oh, je n'ai pas hâte de voir cette cérémonie de clôture car je pense qu'elle va être l'image. Je pense, je pense, c'est mon avis. Non, mais je reprécise parce qu'il y en a qui m'écoutent et qui ont le cerveau un peu au ralenti, qui ne réfléchissent pas trop. Donc, mon avis, vu l'image que ça a donnée, vu comment moi, personnellement, je n'ai pas aimé une bonne partie de la série d'ouverture par rapport à tout ce qu'on sait, je pense que celle de clôture sera de la même... Tu vois, de la même... Tu sais, c'est pareil. On va mettre les mêmes ingrédients, tout pareil. Quand tu vois que... Iseult. Ben ouais, il en faut pour tout le monde. Va chanter et interpréter Claude François pour la dernière chanson, ce qui clôturera cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. Je ne sais pas ce qui se passera deux heures avant. Je ne sais pas combien de temps va durer la cérémonie, deux heures ou trois heures. Entre 21h et 23h. Nuit, je ne sais plus. Les horaires. En tout cas, c'est ce soir. Le massacre aura lieu ce soir. Brigitte sera là. Oui. Mais qu'est-ce que va-t-il se passer ? Je ne sais pas. Mais dites-moi, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Là, je parlais de la clôture, de la cérémonie, tout ça. Franchement, quelle peut-être sa réaction quand elle fait ça, quoi ? Quand elle réagit comme ça ? C'est Ultra MK qui a mal marché ? Ouais, je rigole ! Oh ! C'est quoi qui ne va pas, là, en fait ? C'est parce qu'elle est fatiguée ? L'âge ? La peau qui est trop tirée ? Les effets des produits qu'elle peut prendre, qu'elle doit prendre ? Je n'en sais rien ! Des produits pour éviter de parler comme ça ? Éviter de parler comme ça ! Oh, putain, tu n'as pas d'humour aujourd'hui ? Pouf ! Ah, je dis ! C'est moi qui en ai un peu trop, peut-être. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ouais, tu as remarqué, je suis en forme. Ouais, dimanche, je suis en forme. Il est quel ? Il est 13h, moi, le quart. J'ai la patate. Bref, il fait beau. Un beau dimanche ensoleillé, donc tout va bien. Pourquoi faire la tronche ? Je vous partage un petit moment qui m'a fait golerie. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve ce soir pour faire une vidéo débrief. Bref, on va débriefer de cette cérémonie de clôture. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao !